J'ai suivi personnellement plusieurs vidéos sur la destinée dans le but de chercher ce que c'était que la destinée et comment comprendre la destinée et surtout, quel était ma destinée. Dans l'extrait vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir l'une de mes meilleures vidéos sur la destinée. Nous allons voir avec le pasteur Mohamed Sanobo 5 étapes pour entrer dans sa destinée. L'enseignement est simple, clair et très précis. Donc si vous également, vous voulez connaître votre destinée, vous voulez savoir quel est le processus pour entrer dans la destinée, je vous garantis que cette vidéo, c'est l'une des meilleures. Si vous découvrez la chaîne au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si la thématique de la destinée, de la discipline, de l'entrepreneuriat chrétien sont des choses qui vous tiennent à cœur. Retrouvons-nous dans la fin de cette vidéo pour débriefer et savoir ce que vous en avez pensé. Les différentes étapes pour entrer dans le destin divin. Romain chapitre 8 verset 26 à 30, juste pour dire avant de lire ça, le destin divin est un processus. Il est très difficile à quelqu'un de savoir clairement où il va finir avec Dieu. Ce qu'on appelle la destination, ce n'est pas clair dans l'esprit, c'est clair dans l'esprit de personne pratiquement. Amen. On a des visions floues. Alléluia. Mais l'esprit nous y conduit. Mais découvrir sa mission, son héritage, la façon dont l'onction va travailler dans ta vie. Et les oeuvres, le chemin que Dieu veut que tu empruntes est un processus. Ça n'apparaît pas en une seule fois. Ça prend un certain temps. Ça s'étale dans la vie. Quelqu'un est-il avec moi ? Et ça s'étale dans un processus à cinq grandes étapes. Amen. Qui sont mentionnés dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 26 à 30. Il a dit Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On t'est bien. Je m'arrête là. Ce texte est en train de parler quelque part d'un dessein. Tout ce qu'il va dire par la suite est relatif à ce dessein. Il y a une destinée à atteindre. Il dit Maintenant le verset 29. Il sort cette phrase. Il dit Ça vous dit quelque chose ? C'est la même phrase prononcée à Jérémie. Donc Romains 8, verset 28, il dit Toutes ce qu'on coupe une, ceux qui vont dans le dessein de Dieu. Et le verset 29, il dit Car ce qu'il a connu d'avance Cette expression, il utilise quand il m'a parlé du destin d'une personne. Amen. Ce qu'il a connu d'avance C'est la première étape. Connaître d'avance Il les a aussi prédestinés Là, le mot destiné est sorti. Amen. Ce que Dieu nous montre dans ce texte, c'est que Dieu ne nous révèle pas d'abord notre destinée. Il nous montre notre prédestiné. Quelque chose qui précède la destinée. Donc ceux qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Dieu avec moi prédestinés. Beaucoup de gens sont en train de prier Seigneur, montre-moi ma destinée. Ce n'est pas ce qu'il faut demander d'avance. C'est plutôt ta prédestiné. Dieu ne te... Dieu t'a prédestiné. Tu es quelqu'un de prédestiné. Tu as une grande destinée. Mais suis le processus. Il te connaît d'avance. Il te prédestine. Ceux qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Dis avec moi, je suis prédestiné. Je suis prédestiné. Donc prédestiné, c'est ce qui précède la destinée. C'est ce qui vient avant. Donc avant de connaître ma destinée, il y a certaines choses qui sont en place dans ma vie qui précèdent cela. Et c'est un moment, ce sont des choses très importantes. Il est dit, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Verset 30. On l'a ensemble. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. On s'arrête là. Il les a appelés. Alléluia. Il y a un moment, après, quand tu as saisi ce qu'on appelle ta prédestinée, tu vas entendre ton appel. L'appel, c'est ce qui te donne ta mission. Et à un moment donné, il vient, il voit Jacob, il dit, on ne t'appelle plus Jacob, on t'appelle Israël. Ton appel, l'onction vient par rapport à ton appel. Tu es appelé à faire quoi? Dieu t'appelle à quoi? Mais l'appel est précédé. de la prédestinée. Certains chrétiens reçoivent leur appel. D'autres ne reçoivent pas l'appel. Ils pensent que Dieu ne les a pas appelés. En fait, Dieu t'appelle, mais tu n'entends pas parce que tu n'as pas compris ta prédestinée. Si tu ne saisis pas la prédestinée, Dieu va t'appeler dans le vide. Tu ressembles à Samuel bébé. Dieu l'appelle. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où elle appelle? Jusqu'à ce que son père spirituel, elle lui dise, dis ceci à Dieu. Il y a quelque chose qui précède. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Beaucoup d'entre nous ont déjà reçu leur appel. Mais ils ne l'ont pas entendu à cause de l'étape de la prédestinée. Qu'ils n'ont pas saisi. Mais tu saisis ta prédestinée dans le nom de Jésus. Et tu entends le son de ton appel dans le nom de Jésus. Amen. Mais l'appel n'est pas suffisant. On a appelé Saül. Mais il n'est pas entré dans son destin. La Bible dit, ceux qu'il a fait, quoi? Ceux qu'il a appelé, il les a aussi? Justifiés. Le mot justifié, c'est là qu'on a vraiment l'onction. Justifié, ça veut dire qualifié. Justifié, ça veut dire rendre apte. Justifié, ça veut dire enlever l'inaptitude pour la corriger, la rendre apte. Juste. Apte à. Ceux qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est la partie de la justification qu'on appelle le GPS. C'est-à-dire, quelle que soit la façon dont, quand tu rentres dans la justification, quelle que soit la façon dont ta vie t'est éloignée de ton destin ou les hommes ont tenté de t'éloigner de ton destin. Parce que le diable combat ta destinée. Il a enfermé Joseph dans la prison. Ce qu'on appelle la justification. C'est Dieu l'a pris de cette prison. Joseph était là-bas de manière injuste. Dieu l'a lavé. Dieu l'a justifié. Et Dieu l'a amené. Premier ministre d'Égypte. Il en sera ainsi dans ta vie. Satan a pu s'acharner contre toi. Problème de famille, problème de cœur, difficulté conjugale, difficulté dans tous les domaines. Quand la justification prend place. Dieu lave. Et Dieu te propulse vers ton destin. Le destin qualifie. Le destin, la justification, elle le tremplin vers la destinée. La justification. Joseph a été justifié. Abraham a été justifié. Dieu les a appelés. Il dit, tu ne t'appelles plus Abraham, je t'appelle Abraham. Mais ce n'était pas suffisant. Dieu l'a justifié. La justification est puissante. Sois justifié dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est la justification qui fait notre salut. Nous sommes justifiés, c'est pourquoi nous partons au ciel. On devient qualifié à cause de la grâce de Jésus. On est qualifié pour aller au ciel. Par rapport au destin, aucun d'entre nous n'est digne d'entrer dans le destin divin. Aucun. Il faut que Dieu te justifie. Sans quoi le diable trouvera toujours quelque chose pour t'accuser et pour dire, ce tombe ou cette femme ne peut pas faire ceci. Il va y avoir des choses qui vont te culpabiliser, qui vont dire, mais regardez, avec mon diplôme, ma connaissance, comment Dieu peut m'utiliser comme ça ? Laisse la justification parler. Dieu va te justifier. Dieu te justifie. Dieu te justifie. Dieu te justifie. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Ça parle de l'élévation. Glorifier, c'est la dimension où ton destin est capable de... Ton destin, ton onction ne s'arrête même plus à toi. Elle descend sur les enfants de tes enfants. Quand quelqu'un rentre dans la gloire, il ne transporte plus son destin. Ça dégage de sa vie. Même ses enfants sont puissants. Ismaël, malgré qu'il ne soit pas... Il soit un enfant d'erreur. Il transportait la puissance parce que Abraham était rentré dans une forme de gloire. Quand tu rentres dans la gloire, il faut même faire attention de faire des erreurs. Parce que la gloire de Dieu avec toi, ce que tu dis est puissant. Et tu engendres. Ton destin influence plusieurs générations. Alléluia. Il y a des gens qui ont de grands destins qui baptisent de grandes oeuvres. Mais après leur mort, leurs oeuvres disparaissent. Simplement parce qu'ils ont été justifiés, mais ils ne sont pas rentrés dans la glorification. Donc ils n'ont pas laissé un bien aux enfants de leurs enfants. Tout destin bénit un enfant et transporte ceux qui sortent de nos entrailles à porter cela. Et la glorification est celle qui te permet d'entrer pleinement dans ton destin. Que Dieu te bénisse. Excellente vidéo. Que pouvons-nous nous retenir au sorti de cette vidéo ? Nous avons vu que le processus d'entrer dans la destinée se fait en cinq points. Le premier point, c'est le fait d'être connu d'avance. Il attrait concrètement à l'identité, à la reconnaissance de son identité. Reconnaissance de son identité comme créature de Dieu, mais également comme enfant de Dieu. Le deuxième point du processus de la destinée, c'est la prédestinée. Il est important de savoir que nous avons une prédestinée avant de découvrir notre destinée. La prédestinée sera par exemple notre travail séculier, ou alors aura trait à nos talents, à nos dons et aux capacités naturelles que nous pouvons avoir. Ou alors à tout ce qui est trait à notre éducation, à notre environnement. Cela va conditionner, donc, va faire partie des éléments de notre prédestinée. Le troisième point dans le parcours, dans le processus de découverte et d'entrée dans notre destinée, c'est l'appel. Une fois que nous connaissons notre prédestinée, nous allons être appelés par le Seigneur. Et pour cela encore, nous devons prêter attention parce que beaucoup d'entre nous, comme le pasteur l'a dit, sont déjà appelés, mais n'ont pas pu saisir le son du Seigneur, la voix du Seigneur qui les appelait. Donc, prêtons attention et si nous avons compris déjà les enjeux de notre prédestinée, il est certain que le Seigneur nous appellera au temps convenable. Le quatrième point dans le processus d'entrée et d'accomplissement de sa destinée, c'est la justification. Dieu justifie ce qu'il a appelé. Et la justification va permettre d'épurer, d'enlever, en fait, tout ce qui n'est pas, tout ce qui, comment dire, la justification va permettre au Seigneur de nous établir. Et c'est pendant le processus de justification que nous allons recevoir véritablement l'onction qui va nous permettre d'exercer dans le domaine que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Le dernier point de ce parcours, c'est la glorification. Nous entrons, nous comprenons que notre destinée n'a pas seulement trait à notre personne, mais est une source de bénédiction, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir. C'est à ce moment-là que nos paroles deviennent puissantes et que tout ce que nous faisons impacte les générations, non seulement notre génération, mais les générations à venir. N'est-ce pas beau ce plan pour entrer dans sa destinée? Pour conclure la vidéo, je vais juste vous poser une question. À quel niveau êtes-vous dans votre parcours de découverte et d'accomplissement de votre destinée? Laissez les commentaires en description, ça nous fera plaisir de les lire. N'oubliez pas également de nous laisser un like pour nous encourager. et pour nous aider justement à grandir sur notre chaîne YouTube. Parlez de cette chaîne, partagez le lien à d'autres personnes pour nous permettre de grandir, de faire grandir la chaîne. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à très bientôt sur cette discipline. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501